Ce film a fait l'ouverture de la dernière Berlinale et si j'avais pu le voir quand j'étais là-bas, ça aurait été le meilleur film que j'aurais vu de tout le festival. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de I Love Dog Lee, le chien du fabuleux Wes Anderson. Comme bon nombre d'entre vous, je pense, je suis déjà complètement conquise par le cinéma de Wes Anderson. J'adore sa finesse d'écriture, l'ambiance particulière qui se dégage de son cinéma, cette sorte de légèreté, ses personnages attachants, ses dialogues savoureux et sa grande maîtrise de la réalisation. Plonger dans un film de Wes Anderson, c'est plonger dans un univers avec des couleurs bien particulières qui fonctionnent toujours. Vous vous dites peut-être au début de cette vidéo, ouais mais moi l'animation c'est pas vraiment mon truc et tout, je suis pas vraiment client. Et ben moi c'est pareil en fait, c'est pas un genre qui m'attire plus que ça. Et j'ai tort, mais j'ai jamais vu Mister Fox de Wes Anderson et il faudrait que je me rattrape très très vite. Et si ça avait été le cas, j'aurais peut-être été rassurée en voyant le combo Wes Anderson animation, où vous vous étiez un peu, ouais moi bon, les marionnettes, la stop motion, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et ben si j'avais certainement vu Mister Fox qui était, je pense, un peu près du même acabit, j'aurais certainement été rassurée. Là où je veux en venir, c'est que l'île aux chiens est clairement, et de loin, l'un des meilleurs films que j'ai pu voir en ces 4 premiers mois de l'année 2018. Et dès les premiers plans, Wes Anderson va nous emmener dans un Japon onirique, un peu fantasmé, dans une ville qui n'existe pas, qui s'appelle Megazaki, où règne en dictateur un maire, Kobayashi, qui a décidé d'exterminer tous les chiens en les envoyant sur l'île des poubelles. Fort heureusement, son petit-neveu, Atari, va mettre tout en oeuvre pour retrouver son toutou déporté, et va pour cela être aidé d'une bande de 5 chiens hyper attachants. Dans le film, une grande attention est portée à la parole. J'entends par là que chaque chien va parler en anglais avec un phrasé et un vocabulaire qui est propre à sa personnalité, parce que oui, ils ont tous une personnalité. En revanche, lorsque vous aurez un personnage japonais dans une scène, et qu'un personnage de traducteur n'est pas présent à côté de lui, et bien vous aurez toutes les tirades en japonais et sans sous-titres. Parce que Wes Anderson, il veut vous faire comprendre que parfois seule une intonation, seule une émotion, peut vous faire comprendre, suffit à vous faire comprendre ce que le personnage a envie de dire. On n'est pas obligé de comprendre chaque mot, la voix elle-même suffit. Je précise que j'ai vu le film en VO, donc je ne parlerai pas du doublage français, parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. En revanche, j'ai trouvé excellent le doublage original. C'était hyper sympa de retrouver les voix de Bryan Cranston, de Jeff Goldblum, de Bill Murray, de Scarlett Johansson au travers de ces chiens, c'était franchement incroyable. Je trouve que leur voix, elle est vraiment emprunt d'une véritable personnalité, et qu'elle colorait entièrement les marionnettes, et les rendait vraiment extrêmement vivantes et attachantes. Et que dire de ces marionnettes, bon sang, moi j'étais une gamine qui avait peur des marionnettes, qui détestait les guignols, tout ce genre de trucs et tout, et en général c'est un truc que je n'apprécie pas du tout, et là, quelle beauté ces marionnettes, elles étaient incroyables, ces chiens avaient l'air si vivants, si humains, il y avait une telle émotion qui se dégageait de chacun d'entre eux, quand ils sont filmés, avec des expressions de regard extrêmement, extrêmement vivantes, c'était franchement impressionnant, et j'ai beaucoup apprécié. En revenant de la bérinale, j'ai pesté en disant que c'était naze d'avoir filé le prix de la mise en scène à Anderson pour un film d'animation, mais clairement je reviens là-dessus parce que c'était extrêmement con de ma part, et ça prouvait vraiment que je n'avais pas vu le film, parce que tous les plans de l'île aux chiens sont absolument magnifiques. Alors certes, c'est plus facile de jouer avec l'animation pour créer l'atmosphère, l'ambiance, l'univers qu'on a vraiment envie de retranscrire, qu'avec des décors physiques et les contraintes du monde réel, mais les idées derrière ce film, le travail d'imagination, l'inventivité est telle que ça ne peut être que souligné et que récompensé. C'était extraordinaire, j'étais émerveillée devant tout le film. En même temps, c'est facile de me cueillir, j'adore le Japon, et tout le film est emprunt de l'essence si particulière de ce pays. En plus, on a une musique hyper brute d'Alexandre Desplat qui vient encore renforcer ce sentiment, ça renforce encore le côté un peu carré et un peu ancestral du Japon. C'est des paysans à mort, comme tous les films de Wes Anderson, c'est un vrai voyage. Je reproche souvent à des films d'avoir un scénario facile et attendu. Et bon, clairement, dans l'île aux chiens, on n'est pas du tout dans la révolution au niveau de l'intrigue. C'est quand même que l'histoire d'un gosse qui part chercher son chien accompagné de cinq autres chiens. Ils partent à l'aventure, quoi. C'est du déjà vu. Mais c'est pas grave dans ce film, parce que tout l'enrobage autour du film est tellement exceptionnel qu'on prend vraiment plaisir à regarder cette histoire, même si franchement, l'intrigue, on peut déjà un peu la voir venir. C'est pas du tout grave. Il y a des dialogues croustillants, écrits en collaboration avec Roman Coppola et Jason Schwarzman, avec qui Wes Anderson a déjà beaucoup travaillé. Et ça donne des dialogues qui sont hyper naturels, très fins. Et vraiment, honnêtement, c'est ça qui donne toute une âme au film. Et il y a aussi une réflexion derrière le film. Wes Anderson, il essaye bien sûr de nous démontrer toutes les affres de la dictature, mais aussi les limites de la démocratie, et c'est extrêmement bien fait. Pour illustrer cela, il va nous montrer des plans qui sont très symétriques, parfois très carrés, enfin il y a une vraie linéarité dans ce qu'il veut nous montrer, comme un peu pour illustrer peut-être le carcan dans lequel on est chacun, souvent piégé par notre propre société. Mais il nous montre aussi qu'on peut toujours se rebeller contre l'ordre établi, et ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé quelque chose que c'est forcément la meilleure décision. Les hommes et les animaux peuvent cohabiter en harmonie, c'est aussi ça l'un des messages du film. Je suis sortie, j'avais extrêmement envie d'aller adopter un chien errant. Voilà, l'île au chien est une véritable perle, parce qu'il renferme tous les ingrédients d'un film parfait. Il y a des personnages hyper attachants, même si ce sont des chiens, il y a des situations classiques, mais contrebalancées par des dialogues mordants. Une réalisation hyper réfléchie, une critique sous-jacente de notre société, et surtout la capacité à nous faire sortir du cinéma avec un putain de sourire sur la gueule, parce qu'on a passé un excellent moment avec ce film. J'ai voyagé avec l'île au chien, j'étais plus chez moi, j'étais au Japon sur l'île Poubelle, et j'ai vécu une aventure avec les protagonistes, et je suis sortie de là en ne m'étant pas ennuyée une seule seconde, et j'avoue que c'est rare. Et me faire ça avec de l'animation, à laquelle je suis souvent hermétique, je trouve ça encore plus génial, parce que ça prouve que j'ai des a priori, et ça prouve que j'ai tort, et souvent j'aime bien avoir tort. Si vous aimez Wes Anderson, allez-y. Si vous n'aimez pas l'animation, allez-y. Allez-y, ne manquez pas ça. J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir L'île au chien de Wes Anderson, courez-y franchement. Sur ce, je vous dis à très très vite dans une nouvelle critique, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé du film, à partager mon avis, à me donner le vôtre, à donner le vôtre aux autres, et à me suivre aussi sur ma page Facebook, et sur mon Twitter, et à très très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501